Le verset 1er au verset 6 Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble ? 1, 2, 3 Le Sade Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles Je connais tes oeuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir Car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole Garde-la et réponds-toi Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre Cependant, tu as assardé quelques hommes qui n'ont pas suivi leurs vêtements Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes Mais celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs Je n'effacerai point son nom du livre de vie Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises Amen Gloire à Dieu Merci, prenez place Nous voulons ce matin, en ce jour, partager sur ce thème Tu passes pour être vivant alors que tu es mort Voici notre thème Tu passes pour être vivant alors que tu es mort Le livre d'Apocalypse, comme vous savez, c'est un livre qui parle de l'aboutissement de toutes choses Un livre qui parle des choses qui concernent les événements de la fin des temps Et la fin des temps, d'après la Bible, a commencé à partir du jour où l'église est née Car la prophétie de Joël s'était accomplie Dans Joël chapitre 2, verset 28 Où Dieu dit Dans le dernier jour, dit Dieu Je répandrai de mon esprit sous toute chair Et vos fils et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions et vos vières des songes Même si les enfants, je répandrai en ce jour-là De mon esprit et ils prophétiseront Voici la fin des temps Voici les derniers jours Et lorsque nous lisons Hébreu chapitre 1, verset 1, nous dit Après avoir autrefois et de plusieurs manières, à plusieurs reprises Parler à nos pères par les prophètes Dieu, dans ces temps de la fin, nous a parlé par le Fils Qu'il a établi héritier de toutes choses Mais aussi par qui il a fondé le monde On dit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu L'emprunte de sa personne Et il soutient toutes choses par sa parole puissante Donc lorsque le Fils est venu nous parler Recevoir la parole du Fils Parle de la fin des temps Amen Et Jésus quand il est venu Il a exercé son ministère Et avant qu'il ne puisse monter au ciel Il va dire, il va donner une promesse Il va donner une prophétie En s'adressant aux apôtres Qu'il les suivait Pendant tout le temps de son ministère Un jour il leur pose la question Qu'est-ce que les gens disent de moi Ils vont lui donner des réponses Il dira, et vous qui dites vous que je suis Et l'un d'eux, du nom de Simon Va dire par l'Esprit de Dieu Que tu es le Fils de Dieu Le Messie Le Fils de Dieu vivant Et Jésus va rétorquer en disant Ce n'est pas toi Simon qui a répondu Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses Mais c'est mon Père qui est dans les cieux Et là par la suite Il donne maintenant une prophétie concernant l'église Il dit Et moi je te dis maintenant que tu es Pierre Et sur ce roc, sur cette pierre Je bâtirai mon église Et les portes du séjour de mort Ne prévaudront pas contre elle Donc il annonce N'est-ce pas La mise en place Ou encore La naissance de l'église Et là c'était encore une prophétie Mais l'église sera née le jour de la Pentecôte Le jour où l'Esprit de Dieu va descendre Alors qu'ils étaient dans la chambre haute Ils étaient au nom de 120 L'Esprit va descendre sur eux Et va commencer à prophétiser Et là il va y avoir la naissance de l'église C'était l'église de Jérusalem Et Dieu va utiliser les apôtres Paul, Pierre et les autres Pour fonder plusieurs assemblées Barnabas, Silas Et par la suite vous verrez Qu'il va y avoir des églises qui vont être établies Et parmi ces églises Nous avons les sept églises principales Dont nous retrouvons ici dans l'Apocalypse Ici Jésus-Christ Est parti déjà au ciel L'église est déjà née L'église commençait déjà à fonctionner Les choses allaient bien Et par un moment Il va y avoir des hérésies Des mauvaises choses Qui vont essayer d'entrer dans l'église Et Jean Qui était le dernier apôtre de Jésus-Christ Qui n'avait pas connu la mort Il a été délivré Je dirais On a failli le mettre On avait mis dans une bouillade d'eau chaude Et D'huile chaude pardon Et Dieu l'avait miraculeusement délivré Et à l'issue de cela Il va être exilé A l'île de Patmos Et là A l'île de Patmos Le Seigneur lui ouvre les yeux Et lui montre des choses A venir Et nous sommes d'Apocalypse Chapitre 1 Nous lisons à partir du 1er verset On nous dit Révélation de Jésus-Christ Que Dieu lui a donné Pour montrer à ses serviteurs Les choses qui vont arriver bientôt Et qu'il a fait connaître Par l'envoi de son ange Par son serviteur Jean Celui-ci a attesté la parole de Dieu Et le témoignage de Jésus Soit ce qu'il a vu Heureux celui qui lit Et ceux qui entendent Les paroles de la prophétie Et qui gardent les choses Qui sont écrites Car le temps est proche Ici Dieu Transporte son serviteur en esprit Et lui montre des choses Apocalypse Un mot qui vient du grec Apocalypse Qui veut dire Oter le voile Enlever le voile Pour voir ce qui est caché derrière Car lorsque nous avons un voile Nous ne voyons pas ce qui est caché derrière Et on a besoin que Dieu Enlève le voile Pour voir les choses A venir Et lui donne des révélations Et des choses qui concernent A venir Des choses qui vont arriver Non seulement les choses qui vont arriver Mais aussi l'état De son peuple L'état de son église Si vous lisez le verset 19 Au verset 20 Toujours d'Apocalypse 1 Prenez vos Bibles avec moi Lisez avec moi Apocalypse chapitre Toujours chapitre 1er Le verset 19 à 20 La Bible dit Écris donc Ce que tu as vu Ce qui est Ce qui doit arriver ensuite Le mystère de 7 étoiles Que tu as vu Dans ma main droite Et des 7 chandeliers d'or Les 7 chandeliers sont Les 7 anges de cette église Et les 7 chandeliers Plutôt les 7 étoiles sont Les 7 anges de cette église Et les 7 chandeliers Et les 7 chandeliers sont Les 7 églises Amen Amen On nous parle ici de 2 choses Dieu dit à Jean Écris ces choses 2 choses que tu dois écrire Le mystère de 7 étoiles Également le mystère de 7 chandeliers d'or Et on nous dit que les 7 étoiles Représentent les 7 anges Qui représentent les leaders On va en parler tout à l'heure Des églises qui étaient en Asie mineure Qui étaient établies là Et les 7 chandeliers d'or Représentaient les 7 églises Lesquelles On nous parle de 7 églises La première église C'était l'église De Fès Apocalypse 2 La deuxième église C'était L'église De Smyrne La troisième église C'était l'église De Théâtir La quatrième église L'église de Pergam La cinquième église L'église de Saint-Hermain Que nous voulons voir La sixième église C'était l'église De Philadelphie Et la dernière Et la septième L'église de Laodicée Et voici les églises Qui étaient établies En Asie mineure Et le message de Jésus A ces églises Concernent les églises Non seulement de cette époque là Mais également les églises De toutes les époques De tous les temps De tous les âges Donc c'est un message Qui concerne l'église Qui me concerne Qui te concerne Et quand nous parlons De l'état de l'église Dieu On va le voir tout à l'heure Sonne les cœurs et les reins Au-delà des apparences De ce que nous pouvons voir Dieu a un autre regard Dieu a une autre vision Alléluia Et c'est pour ça que Tout semblait beau Tout semblait bien aller Mais le Seigneur écrit ces lettres Il envoie son ange Pour attester à ses leaders Non seulement à ses leaders Mais également à l'église Des choses qui étaient là Alors que tout le monde Voyait que c'était beau Bien Mais à l'intérieur Il y avait des choses Qui n'allaient pas Parmi cette église Cinq ont été infidèles Deux seulement Ont été fidèles Aux yeux de Dieu Pourquoi ? Parce que le critère de Dieu Ne sont pas les critères des hommes Alléluia Et regardez ce qu'il dit Dans l'Apocalypse 3 L'église que nous voulons A toucher un peu ce matin C'est l'église de Sard Il dit Écrit à l'ange De l'église de Sard En gros On voit à l'ange Un message Dans la Bible On écrivait aussi Le message de Dieu Pour le peuple Et d'ailleurs La plupart de ceux Qui ont écrit la Bible Certains d'entre eux Étaient prophètes Parce que les prophètes A l'époque Ne prophétisaient pas seulement A toute azimut Mais ils avaient aussi La charge De transcrire Le message de Dieu Pour les générations futures Pour que ceux qui viendront Nous faisaient les choses Mais à un moment donné Il faut s'arrêter Faire le bilan De soi-même Où est-ce que j'en suis Aujourd'hui je viens En tant qu'un prophète Dire à l'église Au peuple Dire aux enfants de Dieu Mettre le doigt Là où ça va faire mal Forcément Même si ce message N'est pas entendu Mais c'est la vérité Amen Écrit à l'ange Et vous allez voir Que le message Est d'abord Adressé A l'ange Pourquoi ? C'est déjà quoi ? Ou c'est déjà Qui est un ange ? Le mot ange Dans ce contexte ici Ce n'est pas un ange de Dieu Un esprit qui a envoyé Non Hébreu chapitre 1 Verset 14 Nous parle des anges On nous dit Les anges Ne sont-ils pas tous Des esprits au service de Dieu ? Envoyés pour exercer Un ministère En faveur de ceux Qui vont hériter la foi Ici le contexte Ce n'est pas ça Le contexte de l'ange ici Ange Aguelos Veut dire littéralement Messager Leader Dieu est un Dieu d'ordre Parce que c'est un Dieu d'ordre Avant de reprocher Quoi que ce soit Quoi que ce soit Il respecte l'ordre Qu'il a établi Je donne un exemple Regardez dans Genèse Chapitre 2 Quand Dieu a créé L'homme et Ève Adam et Ève Il avait donné d'abord L'ordre à Adam Voilà Tu pourras manger De tous les fruits Des arbres du jardin Mais quant à celui Qui au milieu du jardin Ne mange pas Le jour où tu en mangeras Tu mourras certainement C'était ça ce que Dieu avait dit Et Quand ils ont désobéi Qui a mangé le premier le fruit Ève Ce n'était pas Adam Mais regardez Quand Dieu vient reprocher Quand Dieu vient regarder Qu'est-ce qu'il n'allait pas Il n'appelle pas Ève Mais il appelle Adam Adam Où es-tu ? Comme pour dire que Dieu respecte le programme Dieu respecte l'ordre Qu'il a établi Donc quand quelque chose Ne va pas Un véritable leader Ne doit pas chercher A frustrer les autres Il doit se regarder lui-même Pour voir s'il est correct Avec Dieu Alléluia Et comme il est question De l'Église Dieu aussi s'adresse Au leader Dormez pas s'il vous plaît Derrière là-bas Ne va pas dormir Il parle au leader Écrit à l'ange Avant c'est vrai que La situation de l'Église La situation de l'Église Ne concerne pas seulement l'ange Mais si l'ange N'est pas fidèle à Dieu S'il n'est pas responsable Comme Dieu le veut Il devient reprochable devant Dieu Est-ce que vous suivez ? Dieu est le responsable de l'humanité Mais quand l'homme a péché Dieu n'est plus responsable de l'homme Parce qu'il avait le choix de pécher Tout comme de ne pas pécher Je suis le responsable Mais je ne suis pas Je ne peux pas vous obliger A faire le bien Si vous voulez faire le mal Cependant Je dois veiller A ce que je sois toujours correct Dans mon enseignement Correct Dans ma manière de faire les choses Pour que Dieu Ne puisse pas me juger Pourquoi ? Parce que ceux qui pressent La parole de Dieu Seront jugés sévèrement Est-ce que je me fais comprendre ? Donc ce n'est pas du tout L'amusement Écrit à l'ange Il n'a pas dit d'abord Écrit au fidèle Parle à l'ange Pourquoi l'ange ? Parce qu'il est responsable Regardez avec moi Dans le livre de 1 Corinthiens Chapitre 4 Le verset premier au verset 2 Regardez ce que Paul dit 1 Corinthiens 4 Verset premier au verset 2 Ainsi qu'on nous regarde Comme des serviteurs de Dieu Et des dispensateurs Des mystères de Dieu Voyez ? Du reste Ce qu'on demande des dispensateurs Ce que chacun soit trouvé fidèle Comme les serviteurs de Christ Regardez-nous comme des serviteurs de Dieu Je ne suis pas Dieu Mais je suis serviteur de Dieu Comme un dispensateur Celui qui dispense Qui enseigne les mystères cachés de Dieu Comme Paul dit Vous pouvez vous représenter L'intelligence que j'ai Du mystère de Christ Parce qu'il a annoncé le conseil de Dieu Il dira Comment dirais-je Aux Ephésiens Dans l'acte chapitre 20 Je vous ai annoncé Tous les conseils de Dieu Et je suis pur de sang de vous tous Pourquoi ? Parce que c'était un homme fidèle Si Dieu s'adresse à l'ange de Sainte Parce que l'ange de Sainte N'était pas fidèle A cause de son infidélité Il a emmené un feu étranger Il a emmené quelque chose Dans l'église Qui va entraîner la mort spirituelle Vous vous rappelez un jour Il y avait des gens Là où il devait y avoir La sainteté Là où la pureté Devait régner Ils ont emmené Les choses impures Et les ont incrustées Les ont bâties Les ont fondées là Et ça a amené quoi ? La pourriture Et la corruption La raison pour laquelle Tu dois veiller Sous ta vie Et les choses Que je vais parler Aujourd'hui Concernent non seulement L'église locale Mais te concernent aussi Pourquoi ? Parce que nous entendons La parole de Dieu Mais quand nous regardons La vie des chrétiens Ils passent pour être vivants Mais ils sont morts La religiosité a pris place Il n'y a plus la vie de Dieu Alléluia Alléluia Est-ce que tout le monde Me suit jusque-là ? Ce qu'on demande Aux dispensateurs C'est que chacun Soit trouvé fidèle Matthieu chapitre 25 Regardez ce que Jésus parle Ce que Jésus dit Et là il va s'adresser Aussi aux serviteurs Et je veux m'adresser A tous les serviteurs De Dieu d'abord Tous les leaders D'abord Tous ceux qui sont appelés Être devant d'abord Car c'est à vous Que la responsabilité Incombre Mais aussi à vous Les chrétiens Parce que beaucoup Les chrétiens aujourd'hui Sont prêts à jeter De pierre aux autres Alors qu'ils sont Loins d'être meilleurs Quand je regarde Des fois des vidéos Certaines vidéos Où n'importe qui S'élève pour fustiger Les pasteurs Comme si eux Ils étaient irréprochables C'est facile de jeter La pierre Mais quand on regarde Ta vie Tu es comment ? Toi qui regardes La paille qui est Dans l'oeil d'autrui Est-ce que tu n'as pas vu Qu'il y avait une poutre Sur ton oeil ? Dans ton oeil ? Hypocrite que nous sommes Qui a dit ce que Jésus dit ? Matthieu chapitre 25 Je lis le verset Ah plutôt Matthieu chapitre 24 Excusez-moi Matthieu 24 Le verset 45 à 46 Jésus dit ceci Quel est donc Le serviteur Fudèle et prudent Que son maître A établi sur ces gens Pour leur donner La nourriture Au temps convenable Heureux ce serviteur Que son maître A son arrivée Trouvera Faisant ainsi Le serviteur Fidèle Et prudent C'est celui Qui cherche Dieu constamment Pour recevoir La nourriture Au temps convenable La nourriture ici C'est le message C'est la parole de Dieu Qu'il faut enseigner Au temps convenable Parce qu'il y a Une nourriture Pour chaque temps On ne donne pas La nourriture solide A un bébé Qui vient de naître Aujourd'hui Un bébé Qui vient de naître A besoin du lait Pour grandir Mais une fois qu'il grandit Il a besoin De la nourriture solide Parce que si vous donnez A un gars comme toi Du lait tout le temps Ça ne va pas marcher Et beaucoup de chrétiens Dix ans dans l'église Cinq ans dans l'église Sont toujours au lait Il n'y a pas Il y a un problème Quelque part On ne veut pas grandir On passe pour être vivant On passe pour quelqu'un de grand Un bicep Un archipape Un enfant de Dieu Rempli du Saint-Esprit Mais lorsqu'on regarde Dans le fond Mort Tombeau Blancy Qui au dehors Ça paraît beau A l'intérieur C'est rempli D'ossements de mort Nous serons surpris Le dernier jour Frère C'est une course personnelle Moi j'ai ma course Ma femme à la sienne Mes enfants à leur course Chacun de nous a une course Et ce jour-là Je ne rendrai pas de compte pour vous Mon compte à moi sera Est-ce que tu as été fidèle Dans le message que j'ai donné Voilà pourquoi Je ne tergiverse pas Avec la vérité Il y a des gens qui m'ont lâché Parce que je prêche la vérité Oh Mais je continuerai A prêcher la vérité Avec amour bien sûr Mais je prêcherai la vérité Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Les gens veulent qu'on les caresse Dans le sens du poil Comme Jérémie a dit La vérité a disparu De leur cœur Et je vais toucher Aux choses qui fâchent Qui font mal Qu'on n'aime pas entendre Amen Amen, Amen Écris à l'ange Retournons dans l'Apocalypse L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu m'a saisi Avec ce message Ce matin Oula Il dit Voici ce que dit Celui qui a les sept esprits de Dieu Et les sept étoiles Également ton voisin Dis-lui Jésus a sept esprits Et sept étoiles Est-ce que tu peux encore lui dire Encore Jésus Christ a sept esprits Et vous allez voir Si vous lisez en profondeur Apocalypse 2 et 3 Vous allez lire que Dans chaque église Jésus se révèle différemment Il ne se révèle pas De la même manière Pourquoi ? La révélation que Jésus donne A l'église Est liée A l'état de cette église là Aucune révélation de Jésus On peut la dissocier On peut la dissocier avec l'état C'est-à-dire qu'en Jésus Christ Il se révèle comme celui Qui a la paix A deux tranchants A l'église de Pergam Pourquoi ? Parce qu'à Pergam On avait amené le monde La mondanité L'esprit du monde D'être entré Or C'est la parole de Dieu Qui est la paix A deux tranchants Qui vient séparer Ce qui est vil Et ce qui est précieux Voyez un peu ? Donc dans chaque révélation Vous retrouvez Quelque part l'état Alors Nous voulons comprendre un peu Pourquoi est-ce que La Bible ici présente Jésus Comme étant celui Qui a le Saint-Esprit On dit qu'il a le Saint-Esprit Allez-y avec moi Apocalypse chapitre 4 Verset 5 Apocalypse chapitre 4 Verset 5 La parole de Dieu nous dit ceci Du trône sortent des éclairs Des voies et des coups de tonnerre Et devant le trône Brûlent les sept lampes ardentes Qui sont les sept esprits de Dieu Alléluia Donc les sept esprits de Dieu D'après Apocalypse chapitre 4 Verset 5 Représentent les cinq lampes ardentes Qui brûlent devant le trône de Dieu Et ça, ça nous rappelle le chandelier Si vous lisez la Bible dans Exode chapitre 25 Exode 26, 27 Par là jusqu'à 30 Vous allez voir les différentes Je dirais On nous parle du chandelier Qui devait être dans le temple Et pour éclairer le temple Et sur le chandelier On mettait de la lumière dessus Voyez ? Et on nous dit que les sept lampes Dans le chandelier Il y avait une tige Et avec sept Comment on appelle ça ? Sept bras Comme ça qui sortaient Ok ? Et le chandelier Préfigurait l'église Ou encore les sept églises D'Apocalypse Que nous venons de voir Et la lumière qui était dessus C'est la lumière de la présence de Dieu Le Saint-Esprit D'accord ? Amen Et quand on dit ici Que le Comment dirais-je Il y a sept lampes ardentes Qui brûlent Nous voyons les chandeliers Nous voyons la plénitude de Dieu Devant le trône de Dieu Amen Apocalypse Chapitre 5 Verset 6 Apocalypse Chapitre 5 Verset 6 La Bible dit Et je vis Au milieu du trône Et des quatre êtres vivants Et au milieu Des vieillards Un agneau Qui était là Comme immolé Il avait sept cornes Et sept yeux Dis avec moi sept cornes Sept cornes Dis sept yeux Qui sont les sept esprits de Dieu Envoyés par toute la terre Là ici nous sommes dans la scène Des choses Qui vont se passer Pendant la grande tribulation L'église ici sera déjà enlevée Pourquoi ? Parce que comme vous lisez Apocalypse 4 1 Dieu dit à Jean Monte ici Et je te verrai voir Les choses qui vont arriver Donc l'enlèvement de l'église Aura lieu Juste après l'église De l'Odyssée Qui est la dernière église Qui malheureusement Est devenue tiède Comme aujourd'hui La plupart d'entre nous Nous sommes devenus tièdes Dans les choses de Dieu On n'a plus ce sel Cet empressement Et Dieu dit Allume la flamme Dis donc Que tu as reçue Par l'imposition de mes mains Il y a une tièdeur Qui s'est installée Où on fait le saut de Dieu À tantons Où on n'est plus engagé On n'est plus On n'est plus On n'est plus On n'est plus dedans On n'est là juste Par formalisme Oh Et c'est tout Et Jésus Christ Se tient là Devant Derrière la porte Quand vous lisez Apocalypse 3 Jésus est dehors De l'église Et il dit Je me tiens à la porte Et je frappe Ce n'est pas la porte De ton coeur d'abord Mais c'est la porte De l'église Nous l'avons mis dehors Par notre état Et il se retrouve dehors Et il frappe Comment Pas sa parole Si aujourd'hui Vous entendez sa voix N'enduit si c'est pas Vos coeurs Il frappe Mais combien Ouvre la porte Il dit Si tu ouvres la porte J'entrerai chez toi Et je soupère avec toi Et toi avec moi Jésus Prophétiquement Dans ce temps de la fin Se trouve dehors De l'église La plupart des églises Qu'elles soient grandes Ou petites Jésus est dehors Ce n'est pas moi qui le dit C'est la Bible qui le dit La raison pour laquelle Nous devrons De temps en temps Revenir sur ça Pour interpeller Les gens qui viennent Dans nos assemblées Pour leur dire Tu peux être là L'église Tu peux être fidèle Je ne sais pas Dans tes dîmes Dans tes offrandes Mais ne pas avoir Jésus avec toi Et tu resteras Le jour de l'enlèvement Alléluia Et Jean Voit ces choses Et le Seigneur lui montre Christ Sur son trône Il voit un agneau Comment dirais-je En général D'ailleurs C'est la réalité Un agneau A deux cornes Oui ou non Oui ou non Peut-être Tu n'as jamais vu l'agneau L'agneau a deux cornes Si tu ne l'as jamais vu Mais là On nous dit Que cet agneau A sept cornes Et dans la Bible Et dans le langage Apocalyptique Rien ne dit au hasard La corne A une signification La corne Dans la Bible Représente la force Le pouvoir Et l'autorité Alors que Il y a un autre Agneau Dans l'Apocalypse On se parle C'est ce qu'on appelle Le faux prophète Qui a L'apparence D'un agneau Avec deux cornes Mais qui parle Comme un dragon Là c'est Le faux prophète Mais Jésus Que Jean a vu ici Et c'est un agneau Qui est en même temps Immolé Mais en même temps vivant Lorsqu'un animal Est immolé Normalement Il est mort Il vit plus Mais là il voit L'oeuvre de la croix Jésus Christ Immolé Il était là Comme immolé Mais en même temps Il était vivant Que Jésus Christ C'est pourquoi on dit L'agneau immolé Il est mort Il est mort Il est ressuscité On voit l'oeuvre De la croix Et Par la suite Il voit sept cornes Les sept cornes Parle de la toute puissance De Dieu De la toute puissance De Jésus Jésus est le tout puissant Est-ce que tu peux le dire Avec moi Jésus est le tout puissant Et non seulement il voit Les sept cornes La Bible dit L'agneau avait également sept yeux Je ne sais pas comment est-ce que cet agneau pouvait A quoi il pouvait ressembler Mais quand je lis ma Bible On nous dit que l'agneau a sept yeux Dis avec moi sept yeux Jésus a sept yeux Sept c'est la perfection C'est-à-dire Il voit tout Dans le secret C'est qu'un homme ne peut pas voir Toi qui dis Oh le pasteur ne me voit pas Mais le pasteur n'est pas Dieu Lui aussi il dort C'est un homme Mais tu as quelqu'un qui voit tout Qui te voit dans le moindre détail Quelqu'un dit Il voit une fourmi noire Sous une pierre noire Et pendant la nuit Et toi il te voit clair Regarde ton voisin Il te voit clair Tu ne l'as pas dit à ton voisin Il te voit clair Et on nous dit que Les sept cieux Sont Les sept esprits de Dieu Envoyés Par toute la terre Regardez encore un autre texte Dans le livre de Zacharie Là je parle Toujours de la révélation de Jésus Zacharie Zacharie c'est avant Malachi Zacharie chapitre 3 Le prophète Zacharie Il nous parle de la même chose Il dit ceci Et voici Pour ce qui est de la pierre Que j'ai placée devant Josué Il y a Il y a sept yeux Sur cette seule pierre Voici je graverai moi-même Ce qui doit être gravé Dit l'éternat des armées Et j'enleverai l'uniquité de ce pays En un jour Donc Zacharie ici voit la pierre La pierre qui est la pierre angulaire La pierre qu'on rejetait Ceux qui bâtissaient Qui est devenue la principale de l'homme Il voit sur cette pierre Il y a sept yeux On a vu l'agneau A sept cornes Et l'agneau A sept yeux Et la Bible dit que Les sept yeux Dans l'Apocalypse Chapitre 6 5 pardon Correspond Au sept esprits de Dieu Qui parcourt la terre Et ici dans Zacharie Chapitre 3 Nous voyons également Les sept yeux On nous dit que Il y a également sept yeux Sur cette même pierre Qui est la pierre angulaire Jésus Christ Frères et sœurs Ça signifie quoi? Ça signifie Qu'en tant qu'église Nous devons savoir Que Jésus a reçu L'esprit sans mesure Et dans la plénitude De l'esprit Que Jésus a reçu Il est omniscient Il sait toutes choses Et il voit toutes choses Ses yeux sont en tous lieux Voilà pourquoi Les psalmistes Pouvez dire Où il reste loin de ta face Si je monte tu es Si je descends tu es Il est partout en même temps Alléluia Alléluia Alors les sept yeux Où le sept esprit de Dieu Ne signifie pas Qu'il y a sept sainte esprit Il y en a qui pensent Qu'il y a sept sainte esprit Il n'y a pas sept sainte esprit Mais il signifie Qu'il y a sept manifestations Du sainte esprit Nous allons dans le livre De Esaïe chapitre 11 Esaïe chapitre 11 Tout le monde me suit jusque là Gloire à Dieu Esaïe chapitre 11 Nous sommes au verset premier Et le verset 2 La Bible dit ceci Puis un ramon sortira du tronc d'Isaïe Et un rejeton naîtra de ses racines L'esprit de l'éternel reposera sur lui Esprit de sagesse et d'intelligence Esprit de conseil et de force L'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel Il respirera la crainte de l'éternel Je m'arrête là Amen Regardez les sept manifestations ici De l'esprit de Dieu Ou encore les sept esprits de Dieu Un, l'esprit de l'éternel Dis avec moi l'esprit de l'éternel Deux, l'esprit de sagesse Trois, l'esprit d'intelligence Quatre, l'esprit de conseil Cinq, l'esprit de force Six, l'esprit de connaissance Sept, l'esprit de crainte de l'éternel Amen Sept esprits Cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient habiter à une personne Dans une personne, il est capable de te donner les sept caractéristiques L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint Quand l'esprit de Dieu vient sur toi, il te donne l'onction Quand c'est l'esprit de sagesse Tu reçois la sagesse comme Salomon a reçu C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits Qui n'est pas de ce siècle, ni de chef de ce siècle Qui sera réduit à l'impuissance Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu Mystérieuse et cachée Que Dieu depuis le siècle avait prédestiné pour notre gloire L'esprit d'intelligence comme Daniel l'avait reçu Il avait l'esprit de Dieu A cause de l'intelligence supérieure La Bible dit, quand on demandait aux gens les questions Daniel les surpassait dix fois plus Cela veut dire que lorsque tu as le Saint-Esprit Même à ton école, dans tes études, tu dois te distinguer Parce que l'esprit de Dieu te donne l'intelligence Une intelligence supérieure Une intelligence surnaturelle On nous parle également de l'esprit de conseil Quand le Saint-Esprit vient sur toi Comme avec Joseph Il a donné des conseils à Pharaon Ils ont pu passer la crise Le Saint-Esprit te donnera des conseils Comment gérer ta vie Comment gérer tes finances Comment gérer ta famille Comment gérer les choses Car il donne des conseils L'esprit de force comme avec Samson Il te donnera la force Spirituelle La force divine La force de pouvoir marcher La force de pouvoir continuer L'esprit de force L'esprit de crainte de Dieu Lorsque le Saint-Esprit est sur toi Tu ne peux plus vivre dans le mal Parce qu'à chaque fois que tu vis dans le péché Il est attristé Il va te conduire à la répentance Tu ne peux pas pratiquer le péché Car la crainte de Dieu va venir dans ton cœur C'est ça l'esprit d'intelligence Et l'esprit de crainte de Dieu Et vous avez l'esprit de connaissance Quelle connaissance ? La connaissance surnaturelle Comme Élisée Il n'avait pas besoin qu'on lui donne une information Quand tu l'approchais Il avait la connaissance surnaturelle Des choses cachées Des événements qui se trament dans le monde occulte Et Dieu a dit Invoque-moi Je te répondrai Je t'annoncerai des choses cachées Que tu ne connais pas Les choses dans le secret Je te les annoncerai Dit le Seigneur Alléluia Et la Bible dit que Jésus a les sept esprits Il a également les sept étoiles Les sept étoiles représentent les sept anges Ce qui veut dire Dieu Tient ta vie entre tes mains Et regarde ton voisin Dis-lui Ta vie est entre les mains de Dieu Est-ce que tu peux le lui dire Avec beaucoup plus de conviction Ta vie est entre les mains de Dieu Des fois tu es là Tu es troublé Tu es perdu Ne sois pas inquiet Ta vie Quelqu'un le tient Alléluia La Bible Votre vie est cachée avec Christ en Dieu Dieu tient la vie Job chapitre 12 verset 10 Il tient l'âme de tout ce qui vit entre ses mains Job chapitre 12 verset 10 Il tient l'âme de tout ce qui vit entre ses mains Et regardez maintenant ce qu'il dit Je connais tes oeuvres Regarde ton voisin Fais-lui comme ça Jésus connait tes oeuvres Quelqu'un peut le faire aussi avec moi Regarde comme ça Je connais tes oeuvres Tourne-toi vers l'autre voisin Parce que l'autre il a l'impression que tu l'indexes un peu Tout ton avis dit Je connais tes oeuvres Cela veut dire que tu ne peux pas être caché devant Dieu Non Jean chapitre 2 verset 24 Il dit quand on a parlé de Jésus On parlait des choses Comment donner les témoignages des gens à Jésus Jésus ne se fiait pas en eux Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme Jérémie 17 verset 10 Jérémie 17 verset 10 Dieu dit moi l'éternel je sonde les cœurs et les reins J'éprouve les cœurs Pour rendre à chacun selon ses oeuvres Moi l'éternel je sonde les cœurs Cela veut dire Dieu connait tes oeuvres C'est pourquoi Soyez vrai vis-à-vis de Dieu Je connais tes oeuvres Et quelles sont ces oeuvres ? Je sais que tu passes pour être vivant Alors que tu es mort Wow Donc Dieu fait un check-in Un check-up De la vie spirituelle de cette église Et le Seigneur constate Que l'église est morte Mais elle a une apparence de vie N'est-ce pas ? Est-ce qu'on l'a lu là ? Il dit quoi ? Qu'est-ce que Jésus dit ? Est-ce qu'on peut le relire ensemble ? J'aimerais que vous lisez ça vous-même Il dit quoi ? Qu'est-ce que Jésus dit ? Lisez avec moi s'il vous plaît Jésus dit quoi ? Je sais que Apocalypse chapitre 3 verset 2 Toujours le verset premier vers la fin Il dit Je sais que tu passes pour être vivant Mais tu es mort Cela veut dire quoi ? Dans les apparences tu es vivant Mais à l'intérieur Tu es mort Voici Une des spécialités du diable Dans ce temps de la fin De faire de nous des chrétiens superficiels Un chrétien superficiel C'est tout ce qui est d'apparence Qu'il importe Tout le monde sait que tu es une bonne soeur Et tu caches maintenant le péché en toi Parce que tu dis le jour où on va découvrir ce péché Tout le monde va me déconsidérer C'est-à-dire que tu deviens un hypocrite Parce qu'un hypocrite ne montre pas son vrai visage Il joue un rôle C'est-à-dire qu'il a un masque Tout le monde le voit sous le masque Mais en réalité il cache une autre nature à l'intérieur Et frères et sœurs C'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui C'est le cas de beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui Je me rends compte même au milieu de nous Hommes de Dieu, serviteurs de Dieu Trop d'hypocrisie Trop d'hypocrisie En l'âme, trop d'hypocrisie Nous paraissons Nous voulons paraître Alors que nous ne sommes pas Mais le problème c'est que Dieu ne voit pas ton apparence Dieu voit ce que tu es Lorsque Adam et Ève ont péché Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des feuilles de figuier Ils se sont revêtus Pour cacher leur nudité Mais rien Les feuilles ne peuvent pas cacher la nudité Seul le sang de Jésus Peut hôter le péché C'est pourquoi Dieu lui-même a tué un animal Pour revêtir l'homme C'est-à-dire nous mettons en place la religion Pour camoufler des choses Pour casser nos faiblesses Pour casser nos manquements Pour casser des choses qui ne vont pas La raison pour laquelle l'église aujourd'hui est faible Pourquoi posez-vous la question ? Les premiers chrétiens Ils n'avaient pas tous les médias qu'on a aujourd'hui Mais ils étaient beaucoup plus efficaces que nous Qu'avant les médias Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont sous les médias Mais ils ne sont pas en réalité C'est du maquillage Tu passes pour être vivant Dans les réseaux sociaux Tout le monde sait que tu es une sœur en Christ Un frère en Christ Peut-être même que tu es un apôtre sur internet On ne sait pas ici Peut-être qu'il y a des apôtres cachés D'un homme je parle comme ça Il s'est dit Mais amour me diminue Personne ne te diminue Si tu es un apôtre Dieu t'a appelé apôtre Si tu es prophète Dieu t'a appelé prophète Jérémie fouillait Même Dieu a dit à Jérémie Avant que tu ne sois née dans les Avant que tu sois formée dans les seins de ta mère Je te connaissais Et je t'avais déjà établi Prophète Il y a des gens qui veulent s'établir eux-mêmes Non Laisse Dieu t'établir Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même Qui est approuvé Mais c'est celui que Dieu recommande Laisse Dieu t'approuver Et non les hommes Un homme t'approuve aujourd'hui Demain il te désapprouve Mais quand Dieu t'approuve Même si on t'approuve quelque part Dieu t'ouvre toujours des portes Parce que tu es un approuvé de Dieu Alléluia Je vois Que tu es mort Tu passes pour être vivant D'où vient la mort ? Premièrement La mort vient du péché Vous pouvez noter ça ? La mort vient du péché Romain chapitre 6 verset 23 Le salaire du péché C'est la mort Tu m'as compris ? Peu importe Il n'y a pas de petit péché Car il y en a qui jouent avec le péché Parce qu'aujourd'hui quand on dit péché Tout de suite on voit impudicité Adultère Fornication Homosexualité L'hypocrisie est un péché Est-ce que vous le savez ? Le péché Le péché Le péché Et le péché amène la mort Mais physiquement tu n'es pas mort Mais spirituellement tu peux être mort Si tu vis dans le péché Tu peux être mort La Bible dit dans Romain Celle qui vit dans le plaisir Est vivante Quoi que morte Et terminément dans nos vies aujourd'hui Comment est-ce que dans nos vies nous menons ? Nous menons nos vies Comment est-ce que nous nous comportons chaque jour En tant qu'enfant de Dieu Serviteur de Dieu Nous péchons chaque jour Nous péchons en parole Nous péchons en attitude Nous péchons en parole En actes Le péché devient mode de vie Et ça devient même naturel Normal Et dénoncer le péché aujourd'hui On vous traite de tous les noms Mais c'est ça le problème aujourd'hui de l'église Le péché C'est le péché qui nous affaiblit Et qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui ? La jalousie Est rentrée dans l'église Paul dit Il y a envie de vous de querelle Et de la jalousie N'êtes-vous pas charnel Et ne marchez-vous pas selon l'homme On ne peut pas être vivant Tant qu'on jalouse l'autre Lorsque tu vis dans la jalousie Tu as en toi l'esprit de Caïen Et l'esprit de Caïen cherche à tuer l'autre Pour avoir ce que l'autre a Mais laisse-moi te dire Tu ne peux pas avoir ce que l'autre a Parce que Dieu ne te l'a pas donné Ce qui est à toi est à toi Et regarde ton voisin dit Ce qui est à moi c'est à moi Et même les chrétiens Les serviteurs de Dieu Nous dénigrons les autres Pensons qu'à les dénigrants On va voler leurs fidèles Voilà aujourd'hui ce qui se passe dans les médias C'est maintenant un ministère Sois-disant des dénonciations Pas d'édification Pourquoi ? La jalousie On ne veut pas voir l'autre émerger Quand l'autre émerge C'est que forcément il a touché à l'occultisme Quel évangile ça ? Qu'allons-nous dire des premiers apôtres ? Première prédication 3000 ans Quand Pierre était un occultiste Frères, sœurs Lisons la Bible La jalousie Un frère achète un nouveau véhicule Tout le monde est jaloux de lui Il est à l'église Forcément il a volé Un frère ici J'ai entendu même quelqu'un dire Forcément il a volé l'argent de la caisse Jalous Regarde ton voisin Dis arrête la jalousie Non non je m'adresse à toi Parle à ton voisin s'il te plaît Dis lui arrête la jalousie Quand tout le dimanche tu changes de vêtements De chaussures Tout le monde te regarde suspect Dans l'église Il y a un problème Frère Si tu n'as pas dit Donne-moi Ne sois pas jaloux Est-ce que je peux aider quelqu'un ? Amen Je veux parler terre à terre Parce que ce sont des choses qui polluent Qui minent On ne veut pas en parler Mais c'est ça qui mine Dans le secret Jalousie Quand il était jaloux Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est devenu Il avait la haine Il y a des gens Tu n'as pas fait du mal aux gens Mais les gens Ils ont la haine contre toi Ils t'ont haï sans cause Il y a des gens Tu ne leur as rien fait Mais ils ne t'aiment pas Jalous Et c'est grave De voir la jalousie dans l'église Dans l'église Il doit y avoir l'amour Nous devons nous aimer Nous supporter Nous encourager Nous édifier Nous bâtir Avancer ensemble Déjà le monde ça ne va pas Le monde va mal On vient à l'église Pour avoir un refuge A l'église encore Tu te casses Il y a des gens Qui cachent leur bénédiction Non il ne faut pas Que les gens savent Parce que si les gens savent Ils vont commencer Frère tu es béni Tu es béni Dieu te bénit avec une belle voiture Roule avec Vous dites amène J'espère que ça va être le cas Elle montre quoi ? Celle qui est la plus intelligente Elle a fait des études Toi aussi retourne à l'école Elle a un diplôme Toi aussi vas à l'école Arrête d'être jaloux Il montre quoi ? Il a permis de conduire Même un permis de conduire Il est jaloux pour ça Vraiment C'est la basse Et la drogie C'est la bassesse La jalousie Et les chrétiens Soient alléluia Amen Mais dans le coeur Jaloux Et les chrétiens Veulent voir leur pasteur Toujours à pied Le jour où le pasteur Achète une belle voiture Non il a volé L'ensemble de l'église Parce que pour toi Il faut qu'il soit à pied Et là tu dis Nous avons notre pasteur Il est humble Qui t'a dit l'humilité C'est être à pied Il y a des pauvres orgueilleux Je veux parler aujourd'hui Je disais je veux parler Vous allez m'excuser Je veux déborder un peu Tu passes pour être vivant Alors que tu es mort Frère La mort est dans les peaux La mort est dans l'église Dieu m'a dit Dis ce message Il y a la mort Vous devez changer Aujourd'hui nous allons nous répentir Vous devez vous répentir Nous devons tous nous répentir Deuxième chose Les convoitises Tu es là Tu n'as pas assez de moyens Tu veux vivre au dessus De tes moyens Convoitises Ah j'ai vu cette belle chaussure là Ça coûte 800 euros Tu gagnes 700 euros Et qu'est-ce que tu fais après Crédit Et quand tu n'arrives pas à payer A cette église On n'aime pas les gens On ne soutient pas les gens Qui t'a dit d'aller prendre ça Tu organises ton mariage Un budget de 30 000 Et tu attends que l'église Se donne l'argent Frère Si tu fais ton mariage C'est avec ton moyen Arrêtez avec ces pensées là Mais tu attends qu'on te donne Et qu'on ne te donne pas On n'a rien pas d'amour Qui t'a dit de faire Avec un budget de 30 000 Tu peux faire un mariage Avec un budget de 3 000 euros Même 2 000 On te bénit ici On fait le beignet et le poulet Alléluia Gloire à Jésus Et vous êtes mariés Est-ce que tu peux acclamer Jésus On te dit Non Je vais Je vais la salle Aux Champs-Elysées Regarde ton voisin Dis-lui Arrête la convoitise Regarde-le Comme ça dit Arrête la convoitise Et je parle à tous les jeunes Que vous allez vous marier là Vous regardez trop les films Comme aujourd'hui Tous les mariages sont sur Youtube Moi je veux que Que ce soit Bélange Qui vienne filmer Moi je veux que ce soit ça Et tu es là Tu te serres la ceinture Et après le mariage Je suis moins de cacahuètes Parce que tu n'as pas de moyens Pour t'assurer La mort La convoitise Dis-lui Tu as ton ami Sors de là Sors de là Marc au chapitre 4 Verset 19 Mais la Bible dit Il y avait la sémence Qui était tombée Parmi les épines Voici pourquoi Les gens ne grandissent pas Spirituellement Ils disent Amène à la parole de Dieu Mais il y a trop Trop d'épines Dans leur cœur La convoitise Les richesses Tu es là Les richesses Je vais devenir riche Riche, riche Oui Mais d'abord pour Dieu D'abord pour Dieu Et ces richesses Ces épines Etouffent la sémence Tu n'as plus la joie Parce que tu penses Que pour bien vivre Il faut avoir l'argent Vous regardez Il y a une icône Qui vient de partir Il a laissé des millions Mais il est parti L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Nous dit la Bible Aujourd'hui Il y a trop de convoitises Je veux avoir La plus grande église Je veux avoir ceci Même dans les ministères Une telle option On cherche à prouver Je n'ai rien à prouver A qui que ce soit Je fais mon travail Et je veux fidèle A ce que Dieu me dit De dire Point Vous me connaissez non Quand Dieu me dit Tu parles le péché Je parle le péché Que ça plaise ou pas J'obéis à mon Dieu Je ne cherche pas une notoriété Je ne cherche pas une vaine gloire Je cherche à être fidèle à Dieu Qui m'a enrôlé Qui m'a envoyé dans sa mission La convoitise Tout le monde veut être comme Tu ne sais pas Comment il a fait pour devenir Ce qu'il est Par quel chemin il est passé Dieu l'a fait passer Par quelle épreuve Nous voyons le résultat Mais nous n'aimons pas Le cheminement Il y a un cheminement On n'arrive pas au sommet Du jour au lendemain Monte des escaliers Pass à pas Tu arriveras là-bas La convoitise Troisième chose Qui amène la mort La cupidité Dis avec moi la cupidité La cupidité c'est l'amour Effréné de l'argent Tu es là Tu aimes trop l'argent Trop Vous savez comment reconnaître un cupid ? Un cupid n'aime jamais donner Il aime quand on lui donne Mais il n'aime pas donner Si c'est ton cas Aujourd'hui tu dois te délivrer de ça Quand on savait que tu es cupid ? Quand on parle de l'argent à l'église C'est la vérité Parce qu'on touche à un Dieu Qu'on appelle Maman Et Jésus a dit dans Matthieu 6 Nul ne peut servir deux maîtres à la fois Où il aimera l'un Il aimera l'autre Où il s'attachera à l'un Et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et Maman Cela veut dire quoi ? Jésus dit plus haut Toujours dans le même chapitre Il dit Ne vous amassez pas des trésors sur la terre Mais amassez-vous des trésors au ciel C'est-à-dire investissez au ciel Comment investir au ciel ? C'est en investissant dans le royaume de Dieu Et en soutenant les pauvres Ah oui, oui, oui En donnant le monde La cupidité L'église de l'Odyssée était devenue cupide Parce qu'elle a dit Je suis riche Je me suis enrichi Je n'ai besoin de rien Dieu lui dit Tu ne sais pas que tu es misérable Malheureux Pauvre Aveugle et nu Vous voyez les critères de Dieu ? Nous nous pensons qu'avoir une salle c'est ça À être en bon terme avec Dieu C'est faux Ça c'est qu'un local Est-ce que vous me suivez ? Ça c'est un bâtiment Jésus, écoutez-moi bien Ne viendra pas chercher ce bâtiment Il vient chercher les hommes et les femmes Que vous êtes Voilà pourquoi vous devez être vivants Vous devez être vivants Et non morts On a perdu les priorités Quelles sont tes priorités dans la vie ? Ce n'est plus Dieu Quand tu as l'argent Quand tu fais tes programmes Quelles sont tes priorités ? Est-ce que Dieu est dans ton programme ? À toi de le savoir La mort est dans le pot Et la Bible appelle la cupidité l'idolâtrie C'est une idolâtrie Alléluia Quatrième chose L'ingratitude Combien de personnes On leur a fait du bien Mais ils vous rendent le mal Peut-être que vous êtes là Vous avez été victime de ça Vous avez fait du bien aux gens Les gens vous ont rendu le mal Bénissez Dieu Ça c'est la nature de l'homme Mais aujourd'hui L'église est remplie d'ingratitudes Des gens que L'ingratitude Les gens que vous aidez Qui demain Retournent leur veste Et vous critiquent Vous cassent Vous détruisent Vous salissent Vous diminuent Vous rabaisse Gloire à Dieu Ce n'est pas un problème Mais lorsque vous êtes ingrats Vous devenez mort spirituellement L'homme de Dieu Qui prie pour vous Qui vous nourrit De la parole de Dieu Qui cherche Dieu Pour avoir toujours Un message Vous savez c'est quoi prêcher Je suis une année De janvier et décembre Mardi, vendredi, dimanche Pas le même message Quand on te met là Tu sauras c'est quoi Il y en a même Quand les programmes Ils sont joués Et par ça je ne suis pas prêt Mais c'est les mêmes personnes Envers qui on est ingrats Même pas dire merci pasteur Pour tout le travail Nous t'encouragons Mais on est les premiers À voir des pierres De critiquer De chercher la petite bête Ah il ne s'était pas bien habillé Ah tu n'as pas vu ses enfants Ah regardez sa femme Ce que je dis Est la vérité Et dans toutes les églises Ces choses se passent Je dis bien Dans toutes les églises On regarde le pasteur On veut le torpiller Si ce n'est pas lui C'est sa femme Si ce n'est pas sa femme Ce sont ses enfants Et c'est les mêmes Quels qui disent Alléluia Tu es mort Quoique vivant Est-ce que je peux Continuer à parler L'ingratitude Veuille à ne pas Devenir ingrat Même si Dieu t'élève Il y en a aujourd'hui Quand ils sont élevés Quand il y a Tu n'étais rien Tu étais reconnaissant Maintenant que tu as un nom Tu as l'argent Tu as l'autorité Tu as ceci Il y a des gens ici Pour qu'on a prié Ils n'étaient rien On a délivré Aujourd'hui Je deviens ingrat Béni soit le nom du Seigneur Mais quand c'est comme ça Tu ne peux jamais aller de l'avant Jamais Parce que tu es mort Souviens-toi D'où Dieu t'a tiré Même Dieu Israël Souviens-toi Réadmets-toi en arrière Dix ans avant Où est-ce que tu étais Comment était ta vie Aujourd'hui tu es inévitable Mais tu n'as pas commencé comme ça Aujourd'hui tu as ce que Dieu te donne Mais tu n'es pas commencé comme ça Tu aurais pu mourir Aller en enfer La main de Dieu t'a protégé Est-ce que tu es reconnaissant Nous sommes ingrats Vis-à-vis de Dieu Cinquième chose Les murmures Voici les choses Qui amènent la mort Dans l'église Les murmures Moïse en a souffert A chaque étape Moïse passait Les gens murmuraient Même sa propre soeur A murmuré contre lui Et son frère Dieu l'a frappé par la lèpre Frère soeur A chaque fois que vous murmurez Contre les hondes de Dieu Que vous ne priez pas pour eux Vous avez automatiquement Ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est la Bible La lèpre Et la lèpre amène la mort La sécheresse L'assèchement Et dans l'église Il y a des spécialistes Des murmures Attendez seulement La fin du culte Quand les gens sortent C'est là que vous allez Comprendre c'est quoi Tu as vite entendu Ah on n'est pas content On n'est pas d'accord Mais pourquoi tu n'as pas dit ça ici Tu as attendu seulement La fin de la réunion Pour aller parler dehors Regarde ton voisin Dis parle à l'intérieur Pas dehors Est-ce que tu peux m'aider A dire ton voisin Dis parle à l'intérieur Et pas dehors Est-ce que je peux aider quelqu'un Est-ce que je peux aider quelqu'un Nous sommes On a du mal à confronter Si tu penses que tu as raison Tu es dans la lumière Et si tu es dans la lumière Tu n'as pas peur de la confrontation Si tu commences à parler derrière C'est que ce que tu dis n'est pas vrai Un homme vrai ne parle jamais derrière Est-ce que je peux aider quelqu'un Toi vous êtes là Venez deux frères Venez 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 Je donne un exemple Venez Je suis ami à Landry Je suis en même temps ami A Blanchard On marche ensemble tout le temps Tout le temps J'ai des choses que je vois à lui Je dois lui reposer Mais je ne lui dis pas Mais j'attends qu'il parte Pardon Tu n'as pas vu Landry ? Il a comment il est Comment il agit ? Et tu le descends Et ça vous le voyez partout À l'école, au travail Vous êtes là avec le collègue Quand il se déplace C'est cet esprit là C'est un esprit Dis à ton ami C'est un esprit Moi je veux t'arrêter J'ai dit il était là Sinon on l'appelle Ah non, non, on ne l'appelle pas Non, je voulais juste te dire Oh, tu veux s'aimer une mauvaise sémence En moi L'esprit de Satan L'esprit de calomnie L'esprit de murmure Ça mène la mort et la sécheresse Merci C'est invité Est-ce que je peux aider ? Vous êtes là dans la chorale Vous parlez des choses de la chorale Après la chorale Il y a une autre réunion Quel réunion bis ? C'est la réunion ici Et là dans les églises c'est ça Le démon des églises c'est la langue Tu as vu, tu as entendu Surtout avec le fruit Le téléphone, tu ne payes plus Et regardez comment Ça fait encore plus de dégâts La mort est rentrée dans l'église Et je finis par deux points Sixième point Les mauvaises fréquentations La Bible dit Vous couriez bien Qui vous a arrêté ? Il y a des gens qui peuvent venir là Avec une mission de vous arrêter Dans votre course Ne pensez pas qu'à l'église Tout le monde est saint Il y a des faux frères Il y a aussi des occultistes Les sorciers viennent aussi dans les églises Ils peuvent identifier que tu as le feu de Dieu Et ils veulent devenir ton ami Et quand ils avaient ton ami Ah ma soeur Est-ce que tu es obligé d'aller tout le jour à l'église ? Toi qui venais le mardi, le vendredi Tu ne viens plus Vrai ou faux ? Est-ce qu'on est obligé ? Mais tu es obligé maintenant de faire quoi ? Si tu n'es pas obligé d'être dans la présence de Dieu Tu es maintenant obligé de faire quoi ? Je ne parle pas de ceux qui travaillent Parce que le travail ne le permet pas Mais je parle de la mauvaise influence Et vous avez ça dans l'église Et le diable pénètre l'église comme ça Pour essayer de refroidir Ils sont très malins Et ils sont spirituels Ils voient ceux qui sont appelés à briller demain Et pour vous empêcher de briller Ils commencent à sémer des mauvaises sémences maintenant Arrête d'aller tout le temps Arrête ! Pourquoi ? Pourquoi ? Les mauvaises compagnies Coran Les bonnes mœurs Nous dit la parole de Dieu Heureux celui qui ne marche pas Selon le conseil des messieurs Qui ne s'assied pas Sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie des moqueurs Quand vous vous rencontrez Avec les frères et sœurs Est-ce que vous trouvez le temps même De prier et de lire la Bible ? Aujourd'hui on ne trouve plus de partage Nous parlons De quoi ? Toujours des gens Vrai ou faux ? Non, non Sois honnête Tu parles des gens Oui ou non ? Va au deuil On parle de quoi ? Les pasteurs Dans tous les deuils c'est comme ça Si tu veux avoir les infos Les news sur les pasteurs Va dans les deuils Rétré deuil Oulala Tu seras informé Pourquoi ? Mère mère Et vous vous asseyez avec ces personnes Vous pensez qu'elles vont aider votre foi ? La foi vient de ce qu'on entend Mais l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend Plus tu entends les mauvaises choses Plus tu vas devenir mauvais Faux Mais plus tu entends la parole pure Plus tu deviens pur Amen Et je termine La rébellion La rébellion vis-à-vis de Dieu La rébellion vis-à-vis de sa parole La rébellion vis-à-vis du Saint-Esprit Et le Seigneur dit à cette église Réponds-toi 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 Et Dieu m'a dit Ce message ce matin Invite l'église à la répentance Parce que nous sommes concernés L'église est concernée Parce qu'il vient d'être dit Amen Tenons-nous dans sa présence Tenons-nous debout s'il vous plaît Pendant quelques minutes Excusez-moi vraiment parce que j'ai débordé Levons-nous Levons-nous tous s'il vous plaît Levons-nous Merci Et levons nos mains vers Dieu Et demandons pardon Humilions-nous devant lui Disons au Seigneur que nous voulons avoir la vie de Dieu Et nous demandons pardon pour toutes les choses qui ont amené la mort Dans nos cœurs, dans nos vies Et levons nos voix Là où tu es Devant ton Dieu Élève ta voix et prie Seigneur Je te dis merci Je te dis merci pour ta parole Je te dis merci pour ta présence Seigneur Tu as parlé à mon cœur Tu as parlé au cœur de chacun d'entre nous Le sang de ta voix est enti Dans nos oreilles spirituelles Alors je te demande pardon Pour tous mes péchés Toutes mes fautes Mes erreurs Je te demande pardon pour le péché de ton peuple De ton église Non seulement l'église saine Mais également toutes les églises dans le monde entier Pardonne notre hypocrisie Pardonne notre mensonge Pardonne Seigneur Oh oui nous convoitise Pardonne Adonai Dieu de gloire Tout ce que nous avons pu faire Qui a emmené la mort La mort à l'intérieur Et qui a retiré la vie Nous voulons être des véritables chrétiens Des véritables enfants de Dieu Des enfants de Dieu engagés A marcher selon tes voies A te suivre A te connaître A te craindre Merci pour cette parole Que le sang de Jésus nous lave Que le sang de Jésus nous purifie Que le sang de Jésus nous nettoie Que le sang de Jésus Seigneur Nous rende plus blancs que la neige Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Nous avons ainsi prié Et nous disons tous Amen